Les femmes vierges et les hommes chastes ont un problème sexuel parce qu'étant donné qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils pensent que la prière va tout résoudre. Pasteur, ni mon épouse ni moi-même n'avions connu de partenaires avant notre mariage, mais nous n'avions pas de plaisir sexuel. Que faire? Ça arrive souvent. Vous deux, vous êtes vierges. La femme est vierge, l'homme est chaste. Vous vous mariez et dans le mariage, ça ne marche pas. Parce que des fois, il peut y avoir un problème de compatibilité sexuelle. C'est-à-dire que vos corps ne sont pas encore compatibles. Et la compatibilité sexuelle, des fois, prend du temps. Certains une année, d'autres deux ans, d'autres trois ans, d'autres quatre ans. Parce que, autant l'homme, il y a plusieurs tailles d'homme, il y a aussi plusieurs formes de femmes. Un homme marié ne mange pas comme un célibataire. Vous savez ça aussi, non? Est-ce que vous savez ça aussi? Vous voyez, il y a des mariés, ils mangent comme un célibataire. Alors, ça lui a créé des sérieux problèmes dans son couple. Sa femme est très demandeuse, mais lui n'a pas la force. Alors, ça fait que leur couple était en train de se détruire. Mais il a suffisamment qu'il change son alimentation pour que son couple puisse bien aller. Des fois, dans les couples, c'est seulement l'alimentation. Et certaines femmes, vous êtes très exigeantes avec vos maris, mais vous ne savez pas les nourrir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le pasteur Marcelo va te dire, quelque chose que tu ne sais sûrement pas si tu ne t'es pas encore marié, et tu vis dans la sainteté. Comme tu l'as bien vu dans l'introduction, c'est un sujet très important qui pourrait déstabiliser les couples, et même conduire au divorce. Prends le temps de bien suivre cette vidéo, et n'oublie pas ses conseils, et aussi enseigne-les à tes enfants lorsqu'ils seront en âge de se marier. Sans tarder, on commence. Un homme de Dieu qui ne dit pas tout a des mains remplies de sang. Une église qui n'enseigne pas tout a des mains remplies de sang. Et souvent en Afrique, on n'enseigne pas tout à cause de la honte, à cause de ceci. Certains par exemple disent, non, pasteur Marcelo, toi tu prêches la sainteté, toi ceci, tu ne peux pas toucher à des tels enseignements. Tu vois, ça va faire comme si tu n'étais pas saint, vous voyez. Alors que si tu lis la Bible, tu vois, Dieu qui est saint parle de la menstruation des femmes. Quand la femme est dans sa période, vrai ou faux, c'est la Bible, non ? N'est-ce pas ? Dieu lui parle de la menstruation de la femme, et si un homme de Dieu parle de ça, du coup il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Dieu parle de coucher avec les animaux, tu ne coucheras pas avec un animal, tu ne coucheras pas avec ta soeur, l'inceste, les abominations, homosexualité, tout le reste. Dieu parle, la Bible parle clairement de ça.